Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Votre programme avec promessesdefleur.com Promessesdefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes amis, notre invitée va être extrêmement heureuse du sujet de ce dossier, puisqu'elle a déjà évoqué, et ça fait partie de ses plantes préférées, nous allons parler du lierre. C'est peut-être une plante assez mal aimée, je dirais, parce que c'est vrai que dans certains cas, elle peut être plus que casse-pieds, ça peut être même carrément l'invasion totale. Des études assez récentes et de plus en plus poussées montrent que le lierre est un élément majeur au niveau de l'écologie ou de l'écosystème du jardin, pour plein de raisons que l'on va voir maintenant. Alors déjà, qu'est-ce que tu dis d'autre sur le lierre par rapport à tout à l'heure ? Alors le lierre, je pense que c'est un excellent abri et un refuge pour la biodiversité, ça c'est formidable. Je n'ai pas encore testé la lessive au lierre, parce qu'il paraît qu'on peut faire de la lessive au lierre, mais enfin bon. Le lierre aussi, je trouve qu'il est très pratique dans des endroits qui sont vraiment pas commodes. Alors c'est vrai qu'il peut devenir vraiment casse-pieds et envahissants, mais quand on arrive à le dompter, pas le domestiquer, on arrive quand même à avoir des effets très jolis. Moi j'ai des zones dans le jardin qui sont vraiment mais infleurissables, je sais pas si ça n'existe pas, on va inventer le mot. Et là je trouve que le lierre, il occupe le terrain, et c'est un petit terrain, c'est pas grand-chose. Et je pense que dans tout petit jardin, on devrait avoir un petit coin de lierre, pas forcément le classique tout vert. On peut avoir des formes un peu rigolotes de feuillage, des grosses feuilles, des petites feuilles, des panachées, des crèmes. Oui parce qu'il y a énormément de cultivars, mais il faut quand même avoir le sécateur toujours à la main. Le problème c'est les murs aussi, quand ça s'installe sur les murs, les crampons. Sur les vieux murs ça peut abîmer. Ça peut abîmer ou faire des traces, c'est pas très très joli. Mais moi je trouve que c'est une plante qui a que des atouts. Ça se voit pas les traces, il y a le lierre devant donc... Ah bah non parce que quand tu l'arraches, c'est moche. Voilà. Les crampons qui sont en fait des racines transformées, ont quand même tendance à s'incruster très profondément. Donc sur des murs dont les pierres seraient peut-être pas très très costauds, ça peut rentrer dans les interstices et faire des dégâts. Alors, nous avons juste à côté de chez nous une propriété voisine dont la personne n'entretient quasiment pas son jardin et s'est laissé envahir par le lierre. Bah du coup, il n'y a plus que ça. Et à ce moment-là, il faut savoir quand même qu'arracher du lierre pour l'éliminer... Ah bah c'est compliqué parce qu'il marcote un petit peu, donc chaque fois il fait des racines. Il faut être quand même patient sur le lierre parce que c'est une plante qui se développe relativement lentement au début. Et une fois qu'elle est bien enracinée, bien installée dans son coin, après ça va partir dans tous les sens. Alors Isabelle l'a évoqué, c'est les cultivars. C'est-à-dire que vous avez quand même des lierres, notamment à toutes petites feuilles, qui sont beaucoup moins vigoureuses que la forme classique. Parce qu'un lierre d'ordinaire, c'est quoi ? C'est 10 mètres de long ? Ah c'est même plus. Je me souviens dans mon jeune temps, j'étais élevé avec un vieux bûcheron qui lui avait sa serpe et coupait systématiquement tous les lierres en disant que ça abîme les arbres. Alors bon, à l'époque je ne connaissais pas, mais ça serait aujourd'hui, je pourrais lui expliquer que ce n'est pas forcément le cas. Et donc il coupait systématiquement pour pas que l'arbre soit graissé par le lierre. Et ça faisait des machins. Des trous comme ça au bout d'un moment. 7 à 8 centimètres de diamètre. Sachez une chose, d'ailleurs vous avez peut-être remarqué, le lierre a deux attitudes. Quand il est jeune, il va être plutôt rampant, avec des feuilles qui vont être souvent un peu triangulaires. Et ça ce sont généralement les rameaux stériles. Et en vieillissant, il peut devenir arbustif et c'est là qu'il va porter ses inflorescences. Et c'est important de parler des inflorescences parce que quand on parlait de la qualité écologique du lierre, ça joue un rôle énorme parce qu'il fleurit en hiver. Et il n'y a rien en hiver d'autre que le lierre, généralement pour alimenter les abeilles dont tu parlais tout à l'heure. Et les fruits pour les oiseaux. Ils les mangent aussi je crois. Ils mangent tout, oui bien entendu. C'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Donc dans un jardin, on va dire de style un peu naturel, un peu sauvage, n'hésitez pas à mettre du lierre. On me dit aussi, souvent, le lierre, si vous le mettez le long d'un arbre, il va tuer l'arbre. Et bien observez. Et ça c'est très intéressant. Vous laissez le lierre, ou vous allez même en forêt, voir comment le lierre a poussé. Il monte le long du tronc et là effectivement on a l'impression d'une invasion totale. Et il s'arrête toujours environ entre un mètre et deux mètres avant le sommet. Et pourquoi ? Parce qu'il n'est pas complètement stupide le lierre. Il a besoin de son support. S'il l'envahit complètement, ce support ne pourra plus faire sa photosynthèse. Et donc il va tuer son support. Regardez bien ça, nous on l'a fait au jardin. On a des lierres qui sont venues naturellement et qu'on a laissées monter sur des grands cornouillets par exemple. Il s'arrête. Et jamais j'ai vu un lierre qui par exemple, comme une salle se pareille, si vous connaissez cette plante, qui va venir complètement faire un manteau, une couverture autour de la plante. Le lierre il ne fait pas ça. Donc ne craignez pas de mettre du lierre dans votre jardin et de le faire même habiller certains arbres qui ne sont pas forcément très esthétiques. Et sachant qu'en plus, comme il est persistant, en été, il va assurer une certaine protection complémentaire de l'écorce quand on a des grosses chaleurs par exemple. Et lui le lierre il n'a pas besoin d'être arrosé, c'est le truc qui marche tout seul. Alors il y a aussi des liers pour la maison. C'est ce que j'allais dire ! Eh ben vas-y ! Il y a quand même différentes sortes de lierre qui y vont, ils y vont quasi tous, mais il y en a un qui marche vachement bien. C'est le lierre qui est moins rustique, celui d'Algérie. Oui il y a aussi celui d'Algérie. Celui d'Algérie qui a des grosses feuilles et qui est un peu moins sombre et qui lui tient vraiment très très bien en intérieur. Mais c'est vrai que dehors, il peut aussi être endommagé à moins douce. Bon maintenant moins douce, il faut y arriver. Il est moins rustique que les autres, mais en maison je trouve qu'il se tient très 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 bien. T'habites pas Vittel toi ? Objection, objection, votre honneur. Un joli lierre panaché grosse feuille, donc ça doit être lui. Il y en a un près de chez nous. Oui oui c'est grand et c'est costaud. C'est pas le lierre du Maroc ou de l'Algérie. Il y a une chose aussi, c'est la toxicité. Il faut savoir quand même que le lierre contient un alcool gras qu'on trouve chez certaines plantes et qui a fonction de protéger les racines contre les maladies. Et aussi des saponines qui peuvent donc créer des défenses. Ça c'est intéressant. Contre les décomposeurs microbiens. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, le lierre tu peux le mettre dans le compost, ça se décompose pas. Donc c'est aussi des plantes qui sont bien protégées. Et du coup avec tous ces produits qu'elles sécrètent, on n'est évidemment pas à consommer. Hormis si vous êtes un oiseau. Et ça sera la fin de ce dossier. On vous dit à très très bientôt, c'est à dire la semaine prochaine. Ça sera la dernière émission de l'année. Et bienvenue au Jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez écouté Bienvenue au Jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Votre programme avec promessesdefleur.com Promessesdefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. Vous appréciez nos vidéos ? Vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien ? Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions de dicton et de citations. Alors 3W News Jardin TV, c'est la bonne adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada